La salle qui ne sont pas encore assis à le faire, s'il vous plaît, merci beaucoup d'être présents. Bienvenue à l'Agora Partagé, le volet conférence de l'usine extraordinaire. Je fais très vite car on n'a pas 15 minutes mais 10, donc je vais céder très rapidement la parole à Maxence Thévenin à ma gauche qui travaille chez Stobli Robotics, il va vous parler de ce qu'il fait, de son quotidien, ainsi que Grégoire Lambert qui est directeur de l'innovation chez Ortec. Messieurs, c'est à vous, nous avons 9 minutes 30. Parfait, merci, bonjour à toutes et à tous. Maxence Thévenin en charge de la partie robotique chez Stobli notamment. Je me déplace toute l'année, vraiment sur la partie pédagogique, auprès des jeunes pour leur donner envie de venir dans les métiers de l'industrie et aussi dans les métiers de la robotique parce qu'on manque de monde dans ces filières là. Pourtant c'est super intéressant comme boulot, il y a plein de métiers intéressants. Donc on va parler un petit peu ensemble de robotique au travers d'applications concrètes que vous voyez un petit peu ce qu'est la robotique et à quoi ça sert. Si ça veut bien fonctionner. On rentre directement dans le vif du sujet. Les robots industriels, vous en avez peut-être vu au travers des stands sur lesquels vous êtes passés tout à l'heure, ont plusieurs intérêts. le premier c'est de pouvoir aider l'homme dans les tâches qui sont pénibles, répétitives comme celle-ci ou potentiellement dangereuses, ce que l'on va voir aussi après. Donc là c'est l'exemple typique d'applications qui sont très répétitives, c'est-à-dire que toute l'année, l'opérateur qui était en place auparavant effectuait le même geste. Donc l'idée c'est d'aller valoriser, j'irais plutôt mettre l'opérateur sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée et celles-ci qui sont moins intéressantes, les conserver pour la robotique. Ici en plasturgie, des applications plutôt précises. On va devoir mettre des inserts, notamment quand on va aller injecter des coques de portable et autres. On a d'autres types de pièces, on peut retrouver des inserts métalliques à l'intérieur et ces inserts il va falloir les placer minutieusement dans le moule. Et ça globalement, le robot sait le faire de manière très rapide et très précise. Peut-être plus que l'homme. On va le voir ici, très rapidement. Ici, vous voyez, on vient insérer des pièces de manière très précise. Donc on en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sont insérées en même temps. Ce que l'homme aurait du mal à faire pour pouvoir permettre l'injection plastique derrière. Des applications dangereuses, où là on vient faire de la découpe. Donc on a une torche plasma, on va faire de la découpe. Et cette torche-là, elle pourrait très bien être portée par un homme. Il aurait des possibilités de se blesser avec ça. Le robot, lui, s'en fiche d'aller se brûler un peu, c'est pas un problème. Des ambiances spécifiques, où on a des robots qui sont décontaminables, puisque là on va par exemple faire des vaccins et autres. Et on a besoin d'avoir des robots qui soient propres et donc qui soient décontaminés avec des produits très agressifs. Donc ils sont capables de résister à ces ambiances-là. Également, on peut avoir des robots qui sont directement immergés dans les machines. À ce moment-là, ils sont soumis à des projections d'eau, d'huile, etc. C'est pas un souci pour eux, ils sont faits pour. Des pièces de grandes envergures également. Ici, un robot de peinture. Donc là, c'est un train japonais qui est peint par un robot français. C'est vrai que j'ai pas présenté cette obli, mais on est le seul fabricant français de robots industriels aujourd'hui. On est basé près d'Annecy. Et donc c'est un robot français qui peint un train japonais. Sachant que le plus gros constructeur de robots au monde est japonais. Donc on est assez fiers de ça. Et puis en médical également. On travaille énormément en médical avec des applications. On vient aider le chirurgien, notamment dans les opérations du cerveau, de la colonne vertébrale, de la cataracte, du genou. On se sert de la précision naturelle du robot pour venir positionner les outils du chirurgien. Par contre, le travail de chirurgie reste dans les mains de l'homme. Et parfois, des choses un petit peu plus complexes également, on vient faire de la découpe, du désossage de jambon. On vient passer le jambon devant un scanner rayon X pour détecter où se trouve précisément l'os dans la patte de l'animal. On transmet les coordonnées de points au robot et le robot vient avec un couteau découper automatiquement l'ensemble. Donc ça, c'est très très complexe. Je vais accélérer un petit peu, sinon je vais manger le temps de mon camarade. Des applications un petit peu fun. Bon, je vais passer un peu vite. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Merci. Peut-être encore un coup. On va faire des spectacles avec des robots, c'est possible aussi. Faire danser les robots sur scène et puis tourner des spots de pub ici. Faire du slow motion avec des robots qui sont capables de suivre de manière assez précise un steak ou d'autres éléments. Donc je passe assez rapidement encore une fois. Plein de métiers aujourd'hui dans la robotique. Les gens qui les conçoivent, les gens qui les fabriquent, qui les assemblent, qui les intègrent, qui en font la maintenance, etc. Et bien sûr, plein de métiers, bien d'offres de stages et d'alternances. Donc tout ça, on est dans les métiers très innovants. Et donc l'innovation, je vais passer la parole à mon collègue qui va nous parler un petit peu de ces expériences-là. Merci. Merci Maxence. Merci Maxence. Bonjour à tous. Alors, hop. Rapidement, est-ce que... Alors, moi je voulais vous parler d'innovation, ce que Maxence vous a présenté. Et je crois que c'est tout ce que vous voyez à l'extérieur. Quand vous vous baladez, l'usine extraordinaire, justement, tout est basé sur l'innovation. Alors, en fond, je vais vous laisser juste vous présenter qu'est-ce qu'Ortec. Aujourd'hui, Ortec, c'est une entreprise de service qui a deux objectifs majeurs. C'est suivre ses grands clients, qui sont les grands clients industriels français. Et son deuxième objectif, et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'intégrer l'ensemble de ses employés dans cette aventure et de les faire participer au mieux à la décision. Chez Ortec, aujourd'hui, on a toute une partie, évidemment, on développe l'innovation, c'est ce que vous présente Maxence, et nous aussi, on va présenter l'innovation. Pourquoi on le fait ? C'est qu'aujourd'hui, les métiers et nos métiers de l'industrie ne peuvent plus continuer à exister si on n'innove pas. Et il y a plusieurs choses. Quand on va innover, on va chercher à être plus efficace. Évidemment, c'est le premier objectif, c'est comment s'améliorer. On va chercher aussi à améliorer la sécurité. Et aujourd'hui, et c'est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on va toujours essayer d'innover pour limiter notre impact sur l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis quelques années et qui est de plus en plus. Et on ne peut plus innover sans ne plus faire attention à notre impact sur l'environnement, au relâchement des gaz à effet de serre. Et c'est aujourd'hui, Ortec est vraiment orienté dans cette partie d'innovation. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est ce qu'on fait chez Ortec ? Alors, on a vu les robots, l'implémentation des robots. On va agir avec nos clients sur toutes leurs chaînes, de la conception jusqu'à la fabrication, jusqu'à la maintenance. Et en mettant en place des nouvelles solutions. Aujourd'hui, le gros impact que vous connaissez, c'est les véhicules. Aujourd'hui, nous avons une flotte de 4000 véhicules chez Ortec. Donc, nous avons décidé, et ce n'est pas banal, de créer nos propres véhicules électriques. Voilà, on revient. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on doit pousser. Et toutes les entreprises doivent rentrer dans cette démarche d'innovation vers la limitation de l'impact environnemental. Il y a aussi, et ça, vous le voyez, c'est assez classique, dans l'ensemble des entreprises. Vous allez voir aussi l'intégration de toutes les nouvelles technologies. Vous pouvez passer sur le stand. Vous allez voir aussi l'intégration des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée et d'objets connectés. Et l'industrie a le devoir d'évoluer en intégrant toutes ces technologies. Pourquoi on le fait ? Et ça, c'est le message. On vous dit, je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est vraiment d'intégrer, de trouver des solutions. Et je crois que des solutions, on doit en trouver. Aujourd'hui, on le voit en France, à travers le monde, ce changement climatique, c'est quelque chose d'hyper important. Et il faut qu'on s'intègre et que toutes les entreprises s'intègrent dans la recherche de solutions. Et quand je parle de recherche de solutions, c'est exactement ça qui doit être mis en œuvre. Et comment on va le faire ? Alors, toutes les entreprises commencent à le faire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple et c'est aussi dans vous qu'en tout cas, l'industrie a toujours été dans la recherche de solutions et dans la recherche de développement de nouvelles technologies, etc. Aujourd'hui, elle s'oriente vers l'impact climatique, le changement climatique. Et c'est aussi à vous d'apporter des nouvelles idées. Ce dont on a besoin dans l'industrie, c'est que des nouvelles générations arrivent avec des nouvelles idées, avec des nouvelles manières de penser. Et je pense que l'industrie, comme l'industrie l'a été avant, doit être et aujourd'hui un outil pour développer toutes ces idées et les mettre en œuvre. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Merci infiniment, Grégoire. Vous avez tenu le timing, messieurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde suivante. Merci. Merci. C'est du micro.